Web Créacteur, épisode 13, here we go ! Bienvenue sur Web Créacteur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanactalk. Salut à tous et bienvenue sur ce 13e épisode du podcast Web Créacteur. Ici Vanact et je vous réserve un épisode tout spécial qui a été tourné pour la majeure partie en direct du séminaire de Maxence Rigottier, Business Internet en or, qui s'est déroulé les 17 et 18 novembre 2018, donc il y a quelques temps par rapport à cet enregistrement. Et en fait, le matin, lorsque je me suis dirigé vers le séminaire, je me suis dit que ça pouvait être quelque chose d'intéressant pour vous, pour peut-être les personnes qui n'ont jamais été à ce type de séminaire, peut-être pour les web entrepreneurs débutants qui n'ont jamais participé à un quelconque séminaire business. Je me suis dit que ça pouvait être une expérience intéressante de vous partager, pas les coulisses, mais l'intérieur de ce séminaire en interrogeant soit des participants à différents moments de ce week-end, après quelques interventions, soit directement des conférenciers pour qu'ils nous donnent leur avis par rapport à l'ambiance générale, par rapport au contenu qui aura été échangé entre les intervenants et les participants. Mais voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est vous faire vivre un séminaire de l'intérieur, voir ce qui peut être échangé et puis les émotions qui sont finalement vécues par les différentes personnes au sein d'un séminaire business comme ceci. Pour ma part, par rapport à ma vie de web entrepreneur, de web créateur, je passe aujourd'hui la majorité de mes journées chez moi parce que j'ai besoin de calme pour faire ce type d'enregistrement, que ce soit pour le podcast ou pour ma chaîne YouTube. J'avais souscrit à un espace de coworking il y a quelques temps, mais finalement je me suis un petit peu détaché de tout cela parce que justement j'avais besoin de calme et puis par rapport à mon offre de coaching, c'est beaucoup plus simple d'être dans mon propre bureau chez moi pour être tranquille, être à l'aise pour coacher de manière naturelle, de coacher avec un environnement que je maîtrise. Et puis finalement l'espace de coworking, je l'avais pris plus pour un aspect social parce qu'il y a quelques temps, je pensais que le côté bureau, le côté de rencontrer des gens durant mes journées de travail allait me manquer. Étant issu de 13 ans de salariat quand même malgré tout, je me suis dit que ça allait être quelque chose qui allait me manquer. Et puis finalement, étant donné que je vais régulièrement au sport, étant donné que je vais régulièrement dans une salle où je rencontre des gens, où j'échange avec d'autres personnes, je me suis rendu compte que l'espace de coworking n'était pas si indispensable que cela. Et puis je me suis tout simplement tourné vers un tarif horaire plutôt qu'avoir un abonnement mensuel qui me donne un accès illimité à l'espace de coworking. Bref, petite parenthèse fermée par rapport à cet espace de coworking, c'est vraiment pour vous dire que finalement, ces événements business, ces événements où je peux rencontrer d'autres web entrepreneurs, d'autres web créateurs, qu'ils soient d'un niveau avancé ou qu'ils soient plutôt débutants, débutants, c'est quelque chose que moi je trouve important, que moi je trouve vraiment très enrichissant, que ce soit pour nouer des partenariats, que ce soit pour partager avec des personnes qui se posent des questions sur comment se positionner par rapport à leur offre, sur comment se positionner par rapport à leur public, sur différents choix qu'ils se posent à eux, sur les différents outils auxquels ils peuvent souscrire. Bref, si vous connaissez la règle des 33% dont vous avez une vidéo sur ma chaîne YouTube, eh bien, participer à ce type de séminaire va combler tout simplement cette règle. Vous allez passer deux jours avec des personnes qui sont à la fois au-dessus de vous, au niveau du business, qui sont à la fois au même stade que vous, qui ont à peu près le même état d'avancement dans leur business, mais également des personnes qui sont en-dessous, sans être péjoratifs, mais des personnes qui sont plus débutantes que vous, quel que soit le niveau que vous avez en instant T. Et c'est tout simplement la raison pour laquelle participer à des séminaires de ce type, participer à des séminaires où vous pouvez faire du networking est si intéressant, selon moi. J'ai démarré l'enregistrement de cet épisode de podcast que vous allez entendre dans quelques instants avec des températures avoisinant les 0 degré à 8h du matin. J'étais à peine réveillé, donc du coup, vous m'excuserez pour la voix qui est un petit peu tremblotante, le tout en marchant le matin en me dirigeant vers le séminaire. Donc voilà, la qualité du son n'est pas toujours au top. Néanmoins, vous avez le Vanag vraiment au naturel quand, dans des conditions, j'allais dire extrêmes, mais bon, ce n'est pas vraiment le cas, mais dans des conditions un petit peu naturelles, c'est vraiment vivre le séminaire de l'intérieur, même lorsqu'il fait très froid dans Paris. Voilà, on démarre sans plus attendre avec cet épisode tout spécial en direct du séminaire Business Internet en Or. Salut à tous, c'est Vanag, je suis à Paris actuellement, on est le 17 novembre 2018 exactement, il est un peu moins de 8h du matin, je suis en train de me diriger vers le séminaire de Maxence Rigottier, la deuxième édition de son séminaire Business Internet en Or, séminaire bio, et pour le coup, je voulais vous faire un épisode tout spécial sur Web Créacteur, où je vais vous faire vivre les différents moments de ce week-end. Je vais parler à différentes personnes, à des intervenants, à des participants, et du coup, je voulais vous enregistrer un petit peu tout ça pour vous faire vivre l'intérieur de ce séminaire. Donc, voilà, ce sera entrecoupé, ce sera un épisode de 45 minutes, une heure, mais le tout est allé sur tout un week-end, et j'espère que ça vous donnera envie, pourquoi pas, de venir à la troisième édition. Alors, je n'ai pas la confirmation qu'il y en aura une troisième, mais je pense que c'est bien parti pour. Et voilà, l'idée, c'est vraiment ça, c'est vous donner envie de venir à, pas forcément que ce séminaire de Maxence, mais à des séminaires, à des networking de différentes personnes, parce que tout simplement, ce sont les moments les plus enrichissants en termes de rencontres, en termes de partenariats que l'on puisse faire lorsque l'on est un entrepreneur sur le web. Et pour le coup, c'était pour vous faire vivre tout ça de l'intérieur. Je ne sais pas si ça s'entend, mais il fait vraiment super froid à Paris. Alors, j'ai la bouche un petit peu paralysée avant d'arriver sur place. Et je pense que c'est important, dans n'importe quelle chose que vous vous entreprenez, c'est important de savoir dans quelle intention vous allez à un endroit, dans quelle intention vous faites les choses, dans quelle intention vous vous lancez dans un projet. Et pour le coup, moi, ce séminaire, il fut un temps, en fait, où j'allais dans des séminaires vraiment dans le but d'apprendre. J'allais dans des séminaires pour les conférences, pour ce que les speakers pouvaient apporter au public. Et c'était vraiment ma raison principale pour assister à des séminaires. Et avec le temps, depuis deux ans, où j'ai peut-être fait entre 8 et 10 séminaires, je me rends compte que le plus important pour moi, ce n'est pas les pépites, ce n'est pas les choses que vont nous partager les intervenants, qui a le plus d'importance. Je ne dis pas que ça n'en a plus du tout, je dis juste que ça en a moins aujourd'hui pour moi qu'avant. Peut-être parce que j'arrive à trouver de l'inspiration sur Internet, au travers de mes différentes lectures, etc. Aujourd'hui, l'intention que je veux mettre lorsque je vais à des séminaires, c'est vraiment sur le networking, sur les rencontres, sur aussi bien parler à des speakers, mais aussi à différents participants. Comme vous ne l'avez peut-être vu, comme vous ne l'avez peut-être entendu, j'ai ouvert un groupe Facebook qui s'appelle Le Coin des Infopreneurs, où l'idée, c'est de partager avec les uns et les autres, venant issus de différentes formations, que ce soit Blogueur Pro, le club privé de Maxence Rigottier, Biz Club d'Alex Roth. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de partager tous ensemble et d'avoir un groupe qui s'entraide dans la bienveillance que l'on cède tous à aller vers le haut et à construire des business profitables. Une citation que j'aime bien, qui illustre bien ça, c'est que tout seul, on va plus vite. Et j'ai longtemps été tout seul, j'avais la possibilité d'aller vite dans mon business. Donc tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et derrière cette citation, derrière cette phrase, on trouve une réalité qui est d'autant plus vraie sur Internet qu'avec des partenariats, avec des personnes pouvant être à peu près sur la même thématique ou pas forcément, et bien on peut trouver des sources de partenariats. Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les différents networking auxquels je participe ont une importance extrême. Donc le séminaire Biz Club d'Alex Roth, dans quelques semaines, dans deux semaines, le 8 et 9 décembre, fera partie de ces objectifs. J'aurai la même intention lorsque j'irai à ce séminaire-là. Et aujourd'hui, celui de Maxence Rigottier. Voilà pour moi, pour l'intention que je veux mettre autour de ce week-end, au travers de ma participation à ce séminaire de Maxence. Du coup, vous aurez la suite tout de suite, puisque avec la magie du montage audio ou vidéo, en l'occurrence audio pour cet épisode de podcast, toutes les discussions, toutes les conversations que j'aurai seront mises bout à bout. A plus ! Re-salut à nouveau Vanak pour cet épisode de podcast un petit peu spécial, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Donc là, on est à la première pause. On vient d'avoir deux interventions. La première d'Angélique Delay, qui est ni plus ni moins que la compagne de Maxence Rigottier, qui nous a permis de gagner en clarté par rapport à notre business. Et ça, c'est un élément que les entrepreneurs négligent trop souvent. Le fait d'avoir de la clarté, c'est tout simplement ce qui va déterminer votre vitesse d'implémentation des choses. Et en fait, j'aime bien prendre cette comparaison d'une voiture. Vous pouvez avoir une Clio, une voiture un petit peu lambda ou une Ferrari. À partir du moment où vous conduisez dans le brouillard, à partir du moment où vous n'avez pas une bonne visibilité vers où vous avancez, vous allez de toute façon devoir ralentir et gagner en clarté dans votre business. Savoir où vous voulez aller, savoir où vous voulez arriver dans 3 mois, 6 mois, 1 an, ça va vous permettre tout simplement de garder le cap et d'avancer dans la bonne direction et avec une vitesse convenable. Donc, est-ce que vous, aujourd'hui, dans ce que vous mettez en place, et peu importe que vous soyez débutant ou à un niveau avancé, est-ce que vous avez une vision claire de là où vous voulez être dans 3 mois ? Est-ce que, si vous êtes débutant, est-ce que vous voulez, je ne sais pas, créer votre bonus ? Est-ce que vous voulez créer le plan de votre formation ? Est-ce que vous voulez que, dans 3 mois, vous ayez vos premiers clients ? Bref, posez-vous la question. Prenez le temps de bien définir clairement là où vous voulez être dans X temps. La deuxième intervention qu'on a eue, c'était YoViral. Il est peu connu, je pense, dans le monde de l'entrepreneuriat, enfin de l'infoprenariat plus précisément. Et en fait, moi, je le connais bien parce qu'étant un ancien joueur de poker, YoViral, Johan est l'une des personnes qui durent le plus longtemps dans une carrière de joueur de poker professionnel. Et aujourd'hui, il a un petit peu transformé le business dans le sens où il est effectivement joueur de poker professionnel, mais il a également des infoproduits autour du poker. Donc, il forme, il est une école de poker. Et puis, il a la particularité de faire des lives YouTube tous les dimanches soirs sur sa chaîne qui comptabilise, je crois, 70 000 abonnés aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est assez rare dans l'infoprenariat de faire des lives de manière régulière. Et donc, il a vraiment accentué sa présentation sur ça, sur le fait de faire des lives pour engager son audience. Et vous-même, vous pouvez faire ça. Et c'est un petit peu une des résolutions que moi, j'ai prise également dans mon business d'avoir une proximité plus grande avec les gens. Et ça, c'est un travail sur lequel je dois... Enfin, c'est un vrai travail pour moi. Moi qui, comme vous le savez, avais du mal à me montrer auparavant. J'avais peur, comme vous le savez, du regard des autres, etc. Et je pense que si vous, vous voulez avoir une audience plus engagée, n'hésitez pas à faire des lives comme je vais le faire plus souvent à partir de maintenant. Voilà, je vous laisse pour l'instant. Et puis, je vous recontacte. Enfin, je vous recontacte. Je vous refais un petit bout de live un peu plus tard pour le podcast. À tout à l'heure. Hello tout le monde. Je suis de retour sur l'événement de Maxence Rigottier. J'ai décidé de faire des petites interviews, des petites questions à la volée avec des participants du séminaire. Donc là, je suis en compagnie de Sonia. Sonia, est-ce que tu peux nous dire, suite à cette première matinée, ce que tu as retenu ou ce que tu vas mettre en place pour avancer dans ton business ? Bonjour Vanak. Alors, ce que je pense avoir déjà retenu, je voudrais mettre des fiches informations sur mes vidéos parce que je n'avais pas compris que ça pouvait être aussi important d'avoir un lien. Et maintenant, il faut que je mette un planning, que je mette des dates. C'est important de mettre une date angélique à bien préciser. Donc voilà. Ça rejoint un petit peu ce que je disais ce matin, le fait d'avoir de la clarté sur ce que vous voulez, ce vers quoi vous voulez aller et ce sur quoi vous devez avancer. Donc Sonia a très bien retenu deux points essentiels qui vont lui permettre d'avancer sur la création de sa chaîne YouTube. Elle a déjà deux vidéos, mais elle a un petit peu procrastiné. Donc en faisant ça, elle devrait pouvoir avancer plus vite. Super Sonia, merci de nous avoir partagé cela. Voilà. A plus. Je suis avec des personnes là et je vais leur demander ce que vous avez retenu de ce matin, de cette première matinée du séminaire de Maxence Rigottier. Donc Younes, est-ce que tu peux nous dire ce que toi, tu as retenu ? Mais bien sûr. Alors il y avait quelque chose que j'avais beaucoup, j'avais beaucoup d'appréhension sur YouTube en fait, le monde de YouTube. Et la conférence qu'a donnée Alexandre Cormois ce sujet a été énorme. C'était la puissance de YouTube. À quel point ça peut générer beaucoup de trafic si on est intelligent, si on établit une stratégie de référencement et qu'on fait plaisir aux robots, comme il aime dire. Et surtout que le contenu, même si la qualité n'est pas au rendez-vous au début, proposer un contenu intéressant qui plaît aux gens et qui plaît surtout aux robots. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué dans ce temps fort du matin. Et donc toi aujourd'hui, tu as un blog axé développement personnel pour des geeks, c'est ça que tu m'as dit. Oui. Et tu as déjà une chaîne YouTube ou pas du tout et tu vas mettre ça en place ? Alors moi, pour l'instant, j'ai juste une page Facebook. Donc mon blog s'appelle le Hub du Temps. J'ai un site web, un blog et la page Facebook où je relaie mes articles et des contenus inspirants, intéressants. Et j'ai créé un compte Instagram il n'y a pas longtemps, le Hub du Temps aussi, où je fais aussi du contenu intéressant et je relaie également mes articles. Voilà. Si tu veux donner ton nom au blog éventuellement ? Oui. C'est le Hub du Temps également. Tout est pareil, c'est la même chose à chaque fois. Ça marche. Voilà. Super. Merci, Guinée. Il n'y a pas de quoi. Je repose exactement la même question à Sofienne du coup. Oui, c'est ça. Alors moi, c'est un peu communé, c'est-à-dire que la force de YouTube était quand même assez incroyable et ce qu'on ne savait pas, c'est vraiment concrètement quelles actions mettre en place. Et donc ce qui était bien, c'est d'avoir vraiment des étapes claires, clairement définies par des gens qui l'ont eux-mêmes vécu. Et donc ça, je trouvais ça très, très bénéfique. Et par ailleurs, j'aime beaucoup le fait qu'on puisse justement discuter avec des gens vraiment, vraiment qu'on puisse les voir en vrai, vraiment et qu'on soit proche d'eux pour pouvoir poser des vraies questions. Par exemple, tout à l'heure, j'ai discuté avec un coach en séduction et il me racontait exactement comment lui, il avait fait et comment il avait réorienté son business. Et donc c'est aussi ça, c'est aussi un état d'esprit qui est intéressant. Donc c'est cette capacité à aussi orienter son business dès le départ pour ne pas faire les erreurs que les autres ont fait et aussi, si besoin, l'adapter et le réorienter. Super Sofiane, merci beaucoup pour vos interventions, Younes et Sofiane. Et puis rendez-vous très vite les auditeurs pour d'autres questions avec d'autres participants. Salut ! Hello à nouveau, je suis en compagnie de Xavier et je vais lui poser la même question, à savoir qu'est-ce que tu as retenu de ce matin, qu'est-ce qui t'a plu depuis le démarrage de ce séminaire de Maxence ? Ce qui m'a plu, c'est vraiment l'exhaustivité de ce qui est apporté avec tous les détails de ce qu'il faut faire quand on veut monter sa chaîne YouTube ou on veut publier du contenu Facebook, Insta, n'importe quel réseau social. Et ça m'a donné vraiment l'envie de me lancer là-dedans parce que par rapport à ce que nous ont dit ces experts, c'est que YouTube est vraiment une chaîne qui est un réseau social qui est en expansion et il faut que j'y aille absolument, il faut que je me débloque là-dessus et que je fasse mon challenge, une vidéo par jour pendant, je ne sais pas, une semaine ou 90 jours, soyons fous. Mais voilà, c'est vraiment de la motivation pour commencer ce contenu sur les réseaux sociaux. Et donc toi Xavier, tu me disais avant l'enregistrement que tu étais coach en dev perso et dev pro. Fondamentalement, qu'est-ce que ça va changer pour toi le fait de mettre en place cette routine de création de vidéos quotidiennes ? Mais pour moi d'une, ça va me permettre de montrer un peu mon autorité vis-à-vis des gens qui vont regarder ma chaîne et se dire, ce gars il a quelque chose à m'apporter, déjà le contenu qu'il m'apporte, il est très pertinent et déjà m'aide dans mon cheminement. Donc avoir un coaching en tête-à-tête avec lui, ça va être quelque chose à vivre sans doute, donc il va se dire, voilà, il faut que j'aille faire cette séance de coaching gratuite pour voir ce qu'est le coaching. Est-ce que tu peux partager à mes auditeurs ton nom complet ou est-ce que tu as déjà un blog ou une chaîne sur laquelle les gens peuvent te trouver ou sur Facebook par exemple ? Oui, c'est Xavier Andina Coaching, que ce soit sur Facebook ou Instagram, c'est les réseaux sociaux que j'utilise. Super, merci Xavier et puis bonne continuation dans ce séminaire. Merci. Je suis en compagnie de Jean-Pierre. Jean-Pierre, est-ce que tu peux te présenter et nous dire pourquoi est-ce que tu es venu à ce séminaire ? Oui, donc merci. Donc je suis venu à ce séminaire parce que j'ai une fibre en moi infoprenariale et donc je suis un peu tous les youtubeurs depuis longtemps, donc Vanak et donc aujourd'hui je suis venu chercher des connaissances pour me développer, développer mon activité sur le web. Et puis aussi ce type de séminaire aide à faire pas mal de relationnel, donc prendre des contacts avec les personnes pour pouvoir ensuite peut-être pas collaborer. Ce qui a été le cas, je peux le dire avec un des dessinateurs et peut-être qu'on va collaborer plus tardivement ensemble. Donc très bien, c'est une excellente initiative aussi de se lancer dans ce type de séminaire, donc je le conseille, allez-y si vous êtes encore frileux parce que là vous ferez pas mal de, vous allez faire de l'upsell on veut dire au niveau de votre mindset. Voilà. Super, merci Jean-Pierre pour ton intervention. Salut à tous, je vous retrouve pour la deuxième journée du séminaire de Maxence et Gauthier. je vous ai pas refait d'enregistrement depuis hier, tout simplement parce que la journée était très intense, elle s'est terminée à plus de 21h30 et pour le coup c'était très fatigant. Mais là je suis de retour en pleine forme le dimanche 18 et je suis en compagnie de David Vigneron qui est infopreneur depuis quelques temps et David, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes et nous dire ce que tu as retenu de la journée d'hier, qu'est-ce qui est l'idée principale que tu vas peut-être mettre en place dans ton business. Oui bien sûr, bonjour, bonjour à tous, donc je suis David comme tu l'as dit, je suis infopreneur depuis seulement deux ans, pas tout à fait deux ans, infirmier de formation, formateur en hypnose et je propose en ligne des formations sur l'hypnose dans la prise en charge des douleurs, sevrage tabagique, également développement personnel, méthode coué, loi d'attraction, gestion du stress. Voilà pour ma présentation et pour ce que j'ai retenu hier, alors c'est également ce que j'explique dans mes formations, c'est qu'on a vraiment tout en nous pour réussir, alors pour réussir à réussir ou pour réussir à se planter aussi. Donc l'idéal c'est quand même de réussir à réussir d'une part et d'autre part que le moteur de cette réussite qu'on peut impulser, eh bien c'est la motivation, primo et secondo le travail, voilà. Et donc ça c'est vraiment ce que j'ai retenu parce que tous les intervenants, je dis bien tous, sans aucune exception qui sont intervenus hier, eh bien on voit qu'il y a la motivation, il y a le travail et il y a un mindset, j'allais dire sans limite quoi, voilà, c'est un mindset de folie. C'est ça que vraiment j'ai retenu, ouais. Donc t'es très content d'être venu, quelle était ton intention première en venant à ce séminaire ? C'était quoi la raison principale ? Alors la raison principale, contrairement à ce que peut-être beaucoup répondent, c'était pas forcément d'assister à toutes les conférences, même si c'est hyper intéressant, c'est de rencontrer des gens, de partager, d'échanger, de créer des affiliations, des partenariats et puis éventuellement d'apprendre des choses telles que des nouvelles techniques qui n'existent pas pour s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde, voilà. Voilà, ça c'était, je pense, avoir atteint et c'est pas fini, reste une journée, c'est vraiment mon objectif. Ok, super David, merci pour ton témoignage, bonne journée. Merci à toi, bonne journée. Alors je suis en compagnie de Damien Hoffman, Damien, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes et puis qu'est-ce que tu as retenu de la journée d'hier ? Bonjour à tous, alors je m'appelle Damien Hoffman, je suis coach en développement personnel, en devenir parce que je suis en reconversion et c'est vraiment une nouvelle vocation qui s'ouvre à moi et voilà, surtout je m'oriente vers l'accompagnement des entrepreneurs à exprimer leur plein potentiel et à du coup exploser leur business en développant vraiment leurs compétences. Ce que je retiens de la journée d'hier, il y a eu beaucoup d'interventions qui étaient toutes de qualité mais il y en a particulièrement une qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment celle d'Alex Cormont. J'ai trouvé que déjà sur scène, il a vraiment une prestance qui est incroyable, il a une énergie qui est vraiment folle et après en plus son contenu était vraiment de super qualité, tout ce qu'il a dit pour la création d'une chaîne YouTube c'était vraiment très stimulant, on a vraiment beaucoup de clés en fait pour commencer sa chaîne et ça me donne vraiment envie. En plus j'ai eu la chance après de pouvoir m'entretenir avec lui un peu plus en privé donc du coup il m'a encore partagé d'autres clés donc voilà c'est vraiment quelqu'un qui est dans le partage, enfin qui donne énormément de lui donc ça fait vraiment plaisir en fait de rencontrer des entrepreneurs qui sont à des niveaux comme il est mais qui ont vraiment l'envie de partager et d'une façon générale je trouve que c'est quand même la mentalité qu'il y a pendant cet événement quand on rencontre des entrepreneurs qui ont atteint des niveaux qui sont tous vraiment exemplaires pour nous qui débutons dans ce monde là et ils ont vraiment l'envie de partager donc vraiment un super mindset là dessus donc c'est vraiment super quoi d'être au milieu de gens comme ça quoi. Super et du coup quel est ton axe de focus, quelles sont les premières actions que tu vas mettre en place en rentrant chez toi demain ? Alors les premières actions c'est justement de créer une chaîne YouTube parce que j'ai vraiment voilà débloqué des croyances limitantes là dessus et trouvé qu'il y avait vraiment un vrai intérêt voilà il m'a vraiment convaincu Alex Cormont sur la création d'une chaîne YouTube même si dans mon marché du développement personnel c'est une grosse niche, il y a beaucoup de monde mais voilà je pense que c'est quand même important de le faire et je vais vraiment me lancer donc là dès que je rentre recherche de mots clés et création de vidéos voilà dans la foulée quoi. Super merci beaucoup Damien de nous avoir partagé tout ça et je te souhaite une bonne deuxième journée. Merci beaucoup à toi. Ok je suis avec Raphaël, Raphaël est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes et puis nous dire ce que tu as retenu de la journée d'hier ? Bonjour à tous donc Raphaël, aujourd'hui je travaille pour les entreprises tech, je suis en train de monter une agence média. hier les interventions étaient vraiment de super qualité, je pense que ce que j'ai retenu c'est que petit 1 il faut absolument lancer une chaîne YouTube aujourd'hui c'est l'avenir. Donc l'intervention d'Alexandre Cormont vraiment fascinante et la donnée en plus il allait vraiment dans le détail du step by step comment je fais pour ranquer mes vidéos, pour développer mon audience donc ça j'ai vraiment adoré. je pense que le deuxième take away que j'ai retenu c'est qu'il faut avoir un pourquoi notamment la dernière intervention de la journée sur pourquoi il faut absolument que je réussisse donc l'histoire, comment il s'appelait déjà ? David qui racontait qu'il s'était engagé vis-à-vis de sa fille à l'emmener à New York pour sa barbiza et donc du coup il a pris un engagement tellement fort que finalement son pourquoi lui permettait d'affronter tous les obstacles et de réussir et ça je le trouvais vraiment très touchant à la fois comme témoignage et surtout très puissant en termes de mindset. Super merci beaucoup Raphaël, je te souhaite une bonne deuxième journée. Merci à toi. Hello à tous, alors je suis en compagnie d'Angélique qui est à la compagne de Maxence Rigottier qui était la première intervenante hier matin de ce super séminaire. Angélique, quelles sont tes impressions de ce deuxième séminaire de Maxence ? Qu'est-ce que tu en retiens ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton retour ? Bonjour, bonjour à tout le monde. Un retour sur la vue d'ensemble ou dans le détail ? Oui, ou par bon participant ? D'accord, alors j'ai noté une belle évolution de Maxence et des prestations qu'il offre dans les séminaires. Le lieu en lui-même a déjà évolué, c'est un lieu où vraiment les participants sont accueillis dans un cadre magnifique et les intervenants aussi ont évolué. donc voilà, je vois concrètement une belle évolution par rapport à l'an dernier. Et donc tu étais déjà intervenante l'année dernière, tu l'es encore aujourd'hui, enfin hier. Et tu as l'habitude de ce genre d'exercice ? C'est quelque chose sur lequel tu te sens à l'aise ? Le fait d'intervenir ? Écoute, intervenir sur scène, non je n'ai pas encore l'habitude, mais je trouve ça vraiment génial parce que de pouvoir aider concrètement 300 personnes en 45 minutes et les faire aller aussi loin, pour moi c'est vraiment génial. C'est vraiment, c'est ok pour continuer, pour faire ça sur d'autres événements, pour vraiment aider tous les entrepreneurs à passer au niveau supérieur. Super, merci Angélique. Moi qui ai vu l'intervention de l'année dernière et celle d'hier, j'ai vu aussi une belle évolution, donc je te remercie et l'intervention que tu as faite m'a beaucoup aidé aussi. Donc voilà, bonne continuation. Qu'est-ce que ça t'a permis de développer ta clarté et ta vision ? Alors, elle était déjà très claire, mais le fait de retravailler de toute façon, ça permet de rester focus sur ce qui compte, sur ce qui est important et oui, ça m'a aidé. Au moins, ça m'a permis de redéfinir la date de l'engagement. La vision était claire et effectivement, je n'avais pas forcément posé la date du 17 février 2019, dans trois mois, pour atteindre cet objectif, donc merci à toi. Avec plaisir. Gérard, est-ce que tu peux me dire ce que tu as retenu des interventions depuis le début ? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé ? Ce qui m'a le plus aidé ici, dans ce séminaire, c'est que ça m'a fait péter certains blocages, parce que ça fait un an que j'ai commencé à me former et seul dans mon environnement, c'est très dur. Il n'y a personne qui est entrepreneur autour de toi ou au moins un faux preneur ? Il n'y a personne, non. Donc seul, voilà, je n'en arrivais pas, je procrastinais énormément. Est-ce que c'est le premier séminaire auquel tu assistes ? C'est le premier, oui. Et tu conseillerais pour les personnes qui n'ont jamais passé le cap de devenir un séminaire, les personnes qui justement ont cette vision que devenir un faux preneur, c'est possible et qu'effectivement, ils sont un peu comme toi, un peu esselés dans leur coin, tu leur conseillerais de venir ? Ah ben là, je conseille totalement, parce qu'ici, en fait, ça t'ouvre les yeux sur plein de choses et comme j'ai dit auparavant, ça te fait péter, mais tous les blocages, c'est énorme. Super, merci Georges pour tes réponses. Frédéric, quelle est la chose que tu retiens des différentes interventions ? Quelle est la chose que tu vas peut-être mettre en application dès que tu vas rentrer chez toi ? En fait, il y a une chose que j'ai compris, c'est les blocages que j'avais, en fait. Et en quoi, quelle est la nature de ces blocages ? Mes problèmes. Et mes problèmes, finalement, je me dis que voilà, il faut que j'arrive à planifier un peu mieux mes journées, à mettre en place des objectifs pour donner un petit peu de sens un peu aux choses que j'ai à faire. Sinon, sinon c'est facile, c'est la procrastination, c'est je peux pas, on fera demain, etc. Et voilà, donc j'ai fait ce, finalement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un moment pour soi, pour tourner le regard à l'intérieur et se poser les bonnes questions du, bon voilà, je veux avancer, c'est clair, j'ai la motivation, je suis venu aussi pour ça. Voilà, mais finalement, ça fait déjà un certain temps que je procrastine, donc j'ai fait des actions, mais le passage à l'action, voilà, la clé, c'est quoi ? Quel est mon problème ? Voilà. Super, merci à toi et puis bonne continuation dans ce séminaire. Alors, je suis en compagnie d'Antoine, que j'ai rencontré déjà il y a quelques temps, il y a un an même, et a quitté la Rat Race 5, que je retrouve aujourd'hui au séminaire de Maxence. Qu'est-ce qui est pour toi la chose que tu as le plus inspiré et que tu vas mettre en place peut-être dans ton business ? Dans le week-end ? Dans le week-end de Maxence, oui. Je dirais que ce qui m'a frappé chez les intervenants, c'est qu'ils sont tous venus avec leur histoire, donc ils ont cette idée de vouloir aider des gens, c'est le but de l'entrepreneur, je dirais, ce n'est pas que d'encaisser des euros, mais ils sont tous venus avec leur histoire, alors certains font ça pour leurs enfants, certains font ça pour vivre libre, pour vivre dans un pays, et je trouve que c'est important de toujours relier l'aide qu'on peut apporter à nos clients au gain que nous on peut obtenir au gain de vie en fait, soit d'être avec ses enfants, de voyager, de vivre libre. Super. Je te remercie Antoine, tu seras bientôt l'invité du podcast pour un épisode complet sur ton histoire, sur ton business, puisque Antoine est coach de chant. Oui, coach de voix, voilà, préparateur vocal. Super, et bien écoute, je te remercie, et puis bonne fin de séminaire. Je suis avec Emmanuel Prunier, l'organisatrice de MyEasyLive, pour lequel j'ai candidaté pour être speaker dans quelques temps. Emmanuel, qu'est-ce que tu retiens de ce séminaire, de la partie à laquelle on a assisté ? Beaucoup d'enrichissement. La plupart des séminaires abordent beaucoup aussi le développement personnel, ce qui est très important, mais ici, on a énormément d'infos techniques, d'outils concrets, et ça, c'est ce qui manque dans la plupart des événements, et donc du coup, je repars avec beaucoup d'infos, beaucoup de contacts intéressants. Et du coup, qu'est-ce que tu vas mettre en place, les premières choses que tu vas mettre en place dans ton business, que tu as apprises durant ce séminaire ? Déléguer, déléguer mes montages vidéo, donc là, j'ai un rendez-vous déjà le lundi, déléguer ma communication Facebook, enfin voilà, déléguer tout ce qui n'est pas dans mon énergie vitale pour vraiment me focaliser et être plus en relation avec mes clients et mes prospects. Super, merci Manu, et puis bonne fin de séminaire. Alors, je suis avec Hélène Jorda-Chavigny, qui est notaire, et Hélène, est-ce que tu peux nous dire la chose qui t'a le plus marquée dans ce séminaire, peut-être la chose qui va t'aider à avancer dans ton business ? Alors, ça a été l'exercice que nous avons réalisé avec Angélique Delay, qui nous a demandé de visualiser nos objectifs et les prochaines étapes pour les réaliser, et qui nous a mis en situation de nous voir là où nous voulons être dans quelques mois suite aux actions que nous allons faire pour développer notre activité d'infopreneur. Super, merci beaucoup Hélène, et je te souhaite une bonne fin de séminaire. Alors, je suis avec Maxence, le fameux Maxence, est-ce que tu peux nous dire ton ressenti par rapport à ce deuxième événement, comment tu sens le public ? Donne-nous ton ressenti. Merci Vanak, a priori les gens sont satisfaits, donc comme j'aime bien le dire, si les gens sont contents, je suis content, c'est aussi simple que ça, et ce qui est assez pratique quand on va dans des événements, en tout cas moi c'est ce que je fais, c'est ce que font beaucoup de personnes, c'est numéro un, avoir de nouvelles connaissances, ou alors si on a déjà ces connaissances, est-ce qu'on l'implique dans son business, donc l'implémentation. Numéro deux, le networking, donc à chaque fois parler à de nouvelles personnes et trouver des gens qui nous correspondent. Et numéro trois, ce qu'on appelle les petites sessions de mastermind, où là aussi les actions qu'on a écrites sur le papier, est-ce qu'on les a mis en place, et si on a des blocages, donc comment régler ces blocages pour le mettre en place. Voilà en gros. Super, merci Maxence, et puis bonne continuation pour cette dernière demi-journée, en tout cas c'était vraiment top, merci. Merci à toi. Alors je suis en compagnie de Sonia, Sonia, quel est l'intervenant qui t'a le plus plu depuis le début de ce week-end ? Je pense que c'est Romand, parce qu'il avait vraiment une super énergie. Donc Romand Payet ? Voilà, Romand Payet, exactement. Il avait une super énergie, j'ai adoré son énergie, et puis c'était très concret, et je pense qu'il m'a aussi cassé des blocages que je pouvais avoir sur le fait de vendre facilement en plus. Voilà. Donc c'est quelque chose que tu veux mettre en place dans ton business ? Oui, c'est vraiment quelque chose que je veux mettre en place dès lundi ou mardi. Je vais mettre en place, j'ai déjà une idée en tête, donc je vais implémenter tout de suite. Super, merci Sonia. Ok, alors je suis avec Adrien, qui est également un participant du séminaire de Maxence. Adrien, est-ce que tu peux nous dire quelle est la chose qui t'a le plus marqué dans tout ce séminaire et que peut-être tu vas mettre en place dans ton business ? Alors personnellement, ce qui m'a vraiment le plus marqué, ça a été la toute première conférence avec Angélique, la femme de Maxence Rigottier, qui nous a fait vraiment nous projeter à travers vraiment des exercices limite de méditation, où elle nous a fait fermer les yeux. Elle a mis une petite musique sur l'honneur, parce que c'est vrai que le sens vraiment auditif est vraiment très important et vraiment très impactant dans notre visualisation. Et ça nous a vraiment permis, moi en tout cas personnellement, ça m'a vraiment permis de visualiser réellement, matériellement, mon objectif. Donc on a mis des chiffres, on a mis des durées, on a mis vraiment des deadlines et ça nous a vraiment permis du coup de nous fixer un objectif vraiment très concret, nous dire ok dans 3 mois on atteint tel résultat. Et elle nous a dit ok, qu'est-ce que tu vas atteindre avec cet objectif financier ? Du coup on s'est imaginé ce qu'on voulait, etc. Mais vraiment le fait de fermer les yeux, qu'elle nous pose en même temps ces questions et qu'au fur et à mesure on rajoute dans notre esprit une pièce du puzzle à chaque question, ça a vraiment énormément marché, c'est la première fois que ça me faisait ça, même si je fais souvent de la visualisation tout seul, tu vois, le matin, le soir, voilà. Cet exercice-là m'a vraiment marqué et pourtant je pensais vraiment être bloqué à la base parce que c'est vrai que les trucs en groupe, tu vois parfois c'est, bon voilà, t'es 300 personnes, tout le monde ferme les yeux, tu connais pas la personne qui est à côté de toi. C'est inconfortable. C'est un peu inconfortable effectivement donc, mais là elle a très très bien géré et c'était vraiment, voilà, c'est vraiment la chose qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus choqué entre guillemets parce que j'ai découvert un truc que je faisais déjà mais en mieux, voilà tout simplement. Ok top, et du coup est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que toi tu fais, ton business que tu as déjà ou que tu vas construire ? D'accord. Donc là actuellement je crée une agence de marketing digital et bon on entend du bruit derrière c'est normal, voilà, il y a une grosse ambiance et du coup en fait j'aide les entrepreneurs, notamment en fait des agences de voyage avec un peu un esprit start-up à développer leur business et je crée des gros groupes Facebook et après je vends leur voyage par l'intermédiaire de ce groupe Facebook tout simplement, voilà. Super, merci Adrien pour ton témoignage et bonne continuation dans ce séminaire et pour la suite. Romain, intervenant de ce séminaire de Maxence Rigottier. Direct, direct. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce séminaire ? Quelle est ton impression sur le public ? Écoute, comme pas mal de séminaire, excellent, j'adore, les gens ont la pêche, la motive, en fait on ne se rend pas compte du temps qui passe parce que tu vois on parle avec des gens et c'est top quoi. Donc non, super public, super public et il faut venir dans le séminaire, c'est pour les gens de ta communauté ? C'est ça. Ouais, ben venez à des séminaires comme ça parce que franchement juste il y a une patate d'enfer et les gens sont trop cool et on fait plein d'échanges et moi en tant que formateur ça me permet aussi de comprendre un peu les difficultés qu'ont les personnes, de vraiment les aider, c'est juste trop cool quoi. Super, merci Romain. Ok, je suis avec Joris, toujours sur le séminaire de Maxence. Joris, est-ce que tu peux me dire ce que tu as retenu ou ce que tu vas pouvoir mettre en place peut-être sur ton business ? Oui, bien sûr. Alors ce que j'ai retenu globalement, ce qui reste pour moi et qui revient souvent, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour passer au niveau supérieur et détecter mes blocages pour faire en sorte de débloquer, de ne pas stagner parce que le business c'est souvent des paliers en fait et de réussir justement à passer au niveau supérieur. Donc voilà. Et donc là toi aujourd'hui tu as un business sur ? Sur le e-commerce, alors je fais du dropshipping actuellement avec mon associé et on aimerait multiplier notre chiffre d'affaires par 3 d'ici fin d'année, donc il ne reste plus énormément de temps et donc du coup on profite de ce séminaire pour peut-être faire péter des blocages et parce que des fois il suffit juste d'une phrase pour avoir un déclic neuronal et partir quoi. Est-ce que tu l'as eu ce déclic ? Je ne m'en rends pas compte encore, je pense en tout cas qu'au niveau de l'état d'esprit, du mindset, ça fait toujours du bien parce que ça rebooste justement pour la fin de l'année et donc ça ne peut être que du plus, après je vais voir au fil du temps mais j'espère qu'il va se passer quelque chose à la fin. Super, merci Joris et puis bonne continuation dans ton business. Merci. Alors je suis avec Isabelle Desfleurs, Isabelle qui est membre du programme club privé de Maxence et qui est également participante à ce séminaire. Isabelle, quel est l'intervenant que tu as le plus apprécié si c'est possible de le donner ? Bon alors c'est difficile de répondre parce qu'il y a eu quand même des intervenants qui m'ont énormément touché. Alors peut-être le dernier, celui qui t'a donné l'électrochoc ? Alors celui qui m'a vraiment donné l'électrochoc, on va dire que c'est Romand Payet. J'ai été bloquée sur différentes choses depuis plusieurs semaines voire presque deux mois et Romand m'a donné la clé ultime pour me débloquer et d'ailleurs je le remercie beaucoup au passage. Voilà donc on va dire que c'est Romand Payet. Est-ce que c'est, quelle est la clé du coup qui t'a partagé, qui fait que tu te sens libérée ? La clé c'est keep it simple, la méthode KISS et pourtant c'est ce que me répète régulièrement mon mari qui est anglophone. j'avais, pour vous expliquer un petit peu, j'avais du mal à terminer ma méthode, j'y arrivais pas du tout pour être honnête et là Romand a expliqué la méthode la plus simple pour faire une activité sur internet, c'est à dire un, avoir une offre, proposer cette offre par la vente, la finaliser par la vente et ensuite la promouvoir mais de manière très simple en faisant des simples posts sur les médias, les réseaux sociaux et basta et à partir de là, coacher les personnes qui sont dans votre thématique par rapport à ce que vous proposez et ensuite après avoir acquis de l'expérience et savoir exactement qu'est-ce qu'attendait ces personnes-là, votre clientèle par rapport aux problèmes à résoudre, là à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à créer votre produit, votre méthode et ça change tout parce qu'on nous dit oui, il faut créer votre produit d'abord, mais non en fait vu dans l'autre sens, ça change absolument tout, votre priorité c'est vraiment d'aider les gens, votre priorité c'est d'aider les gens, donc trouvez les moyens pour les aider au plus vite si vous savez que vous en avez la capacité, donc là on est dimanche, c'est la fin du séminaire et dès demain je vais publier mes posts pour justement proposer cette offre d'accompagnement. Super, merci Isabelle et du coup où est-ce que les gens peuvent te retrouver et qu'est-ce que toi tu proposes comme accompagnement ou comme produit, type de produit ? Donc moi je suis spécialisée dans l'accompagnement des fumeurs pour se libérer du tabac avec des méthodes naturelles puisque je suis aroma-phytothérapeute. pour me trouver, vous pouvez me trouver sur mon blog ArrêtezDeFumerNaturellement.com avec des tirés entre chaque mot, ma chaîne YouTube, enfin là je vais la reprendre et surtout là où vous aurez le plus de valeur et vous serez en contact vraiment en permanence avec moi, c'est sur la communauté que j'ai créée, sur le groupe Facebook privé. J'arrête de fumer naturellement avec Isabelle Desfleurs et là vous retrouverez mon offre, il y a un programme hebdomadaire où je publie vraiment du contenu à forte valeur ajoutée, où il y a un live Facebook par semaine sur la thématique de la semaine ou du mois, où vous pouvez me poser toutes vos questions et j'y répondrai. Et voilà, je vous y attends les bras ouverts et je ferai tout ce qui est en moi possible pour vous aider à vous libérer du tabac définitivement. Merci Isabelle et puis bonne continuation. Alors je suis avec Jonathan, le frère de Maxence. Jonathan tu es intervenu tout à l'heure, quelle est ton impression sur ce séminaire d'une manière générale par rapport au public et à l'ambiance qu'il y a eu sur tout le week-end ? Très content du séminaire, très content d'apporter de la valeur aux participants, que tout le monde reparte avec des clés pour son business, qu'il puisse avancer et voilà, c'était ça le plus important. Donc beaucoup d'organisation mais au final ça en valait la peine parce que c'est excellent de voir le retour de tout le monde qui est content, qui repart avec des bons contacts, des bonnes idées, prêt à passer à l'action. Donc c'est ça qui est bien dans les séminaires, c'est qu'on voit les gens en vrai et du coup, ça nous motive encore plus pour avancer. Et donc c'est reparti pour un troisième tour l'année prochaine, un troisième séminaire ? Alors c'est prévu 2019 ou 2020, on ne sait pas encore mais il y en aura un, BIO 3.0. Ok, super Jonathan, je te remercie en tout cas pour tout ce que vous avez fait avec Maxence pour ce séminaire et puis moi en tant que participant, j'ai trouvé ça top. Et puis à une prochaine du coup pour un troisième. Merci Vanak et au plaisir de t'accueillir à la prochaine édition avec tous ceux qui souhaitent passer au niveau supérieur. Merci, je suis en compagnie d'Isabella. Quelle est pour toi la meilleure intervention, celle qui t'a le plus chamboulé ? Il y en a eu pas mal, effectivement c'est difficile en fait d'en choisir une parmi toutes celles qu'on a entendues. Celle qui m'a vraiment marquée c'est celle concernant Instagram en fait. Donc la stratégie pour se développer sur Instagram. Donc voilà, je pense que j'ai entendu pas mal de conseils que je vais mettre en application. Donc je suis ravie en fait d'avoir participé au séminaire pendant ces deux jours. J'ai rencontré vraiment énormément de personnes très intéressantes, toutes bienveillantes. Donc voilà. Super, et du coup tu as déjà un compte Instagram ou tu vas en créer un ? J'en ai déjà un, donc là je vais appliquer les stratégies, donc les conseils que j'ai entendus. Et voilà, pour le développer, donc vraiment pas mal de conseils intéressants. Ok, super, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à toi, merci. Alors je suis maintenant avec Monica. Monica, est-ce que tu peux me dire ce que tu as appris, est-ce que tu vas mettre en place pour démarrer ton business ? Est-ce que tu vas mettre en place une chaîne YouTube ? Est-ce que tu vas mettre Instagram en place ? Dis-moi tout. Alors, je n'ai pas encore de business, mais je suis en train de travailler un sur un. Et donc dès que je vais rentrer, je vais surtout mettre un compte Instagram en place et YouTube parce qu'on nous a expliqué que c'est les deux réseaux sociaux qui sont les plus en vogue et qui vont être surtout le plus vus dans les années à venir. Donc c'est vraiment là qu'il faut être là, le plus présent. Ok, super, merci Monica. Et tu es satisfaite de ce séminaire ? Tu venais avec une intention particulière ou tu étais juste venue accompagner ? Oui, en fait, je suis venue avec une amie et donc je connaissais vite fait Maxence Rigottier sur YouTube et je voulais surtout clarifier mon idée de business. Et là, vu qu'on a eu des présentations sur différentes méthodes pour affiner nos idées, il y a aussi différents coachs qui nous ont mis sur les bons rails, ils nous ont fait réfléchir aux bonnes questions. Donc là, c'est bon, je n'ai pas fini mon business. Maintenant, il faut juste implémenter toutes les actions. Super Monica, je te remercie, à bientôt. Alors, je suis avec Shérif. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes et puis nous dire ce que tu as retenu de ce week-end, l'émotion ou l'intervention qui t'a le plus plu ? Alors, moi, c'est Shérif. De ce week-end, qu'est-ce que je peux retenir ? Je peux retenir que les rencontres, surtout le réseautage, parce qu'on a réussi à assister à des événements hors normes, parce que des gens, en fait, qui ont déjà réalisé des chiffres hallucinants et qui ont déjà accompli des trucs que tout le monde aimerait réaliser aussi et surtout des personnes qui sont impactantes parce que, par exemple, il y a en l'occurrence Maxence Rigottier qui a déjà atteint le million et qui reste accessible et approximatif et qui donne des conseils. Et c'était, voilà, c'était, voilà, sans moi, je n'ai pas de mots pour décrire cet événement, mais voilà, si on avait d'autres, je reviendrai volontiers. Et ça m'a fait plaisir aussi de te rencontrer parce que, voilà, c'est ce genre d'événement qu'on peut rencontrer des personnes qu'on ne peut voir qu'à travers la chaîne YouTube et des personnes. Ou pas, on ne peut pas me voir. Ou pas, ou d'ailleurs, dans votre cas, on ne peut pas voir, justement. Et donc là, ça m'a fait plaisir parce que, voilà, c'est le seul moment où on peut avoir plein de questions et pouvoir les poser à la fois et puis avoir nos réponses. Super, merci, Chérif. Et puis, du coup, peut-être au troisième événement, je te donne rendez-vous à ce moment-là de Maxence. Allez, salut ! Salut à tous, me revoici de retour chez moi quelques jours après le séminaire bio, Business Internet en or de Maxence Rigottier. Je reviens de ce séminaire avec une petite maladie. Il faisait très froid ce week-end-là. Donc, étant donné que j'avais un Airbnb à quelques minutes à pied, une bonne vingtaine de minutes faciles du lieu du séminaire, j'ai attrapé un petit coup de froid grâce à cette belle vague de froid fin novembre 2018. Mais je reviens surtout avec beaucoup de détermination pour faire grossir mon business. Je reviens avec plein d'idées de partenariats, avec différents intervenants, différents participants de ce séminaire. Je reviens également avec plein de cartes de visite pour de futures interviews pour ce podcast. Et tout simplement, je reviens avec une grosse motivation pour développer le business autour de prendre sa vie en main et autour de web créateurs. Je sais au travers de mes différents échanges avec plein de participants que j'ai plein de choses à apporter à cette communauté de web entrepreneurs, surtout par rapport à ceux qui débutent, ceux qui se sont inscrits à des formations comme le club privé de Maxence Rigottier, comme Blogueur Pro de chez Olivier Roland ou Biz Club de Alex Roth et plein d'autres formations de ce type. Je sais qu'il y a plein de personnes qui démarrent ce type de formation avec une énorme motivation et qui au fil du temps, s'essoufflent un peu parce qu'elles n'ont pas l'accompagnement nécessaire. Je sais que moi, je peux les aider au travers d'un coaching, au travers de mon service de coaching dont je vous avais parlé dans l'épisode 7 de ce podcast. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne voient pas de quoi je veux parler, je vous invite à réécouter justement cet épisode 7 et puis ensuite remplir le formulaire de candidature si vous pensez avoir besoin de mon accompagnement, de mon aide au travers de mon coaching pour avancer vers la création de votre tout premier produit en ligne si c'est la première fois que vous allez devenir infopreneur. Cet épisode, c'est le 13e du podcast Web Créateur. Vous retrouverez un petit résumé de tout ce qui s'est passé au séminaire Business Internet en Or dans l'URL webcréateur.com slash WCA 013 et puis si vous pensez que c'est un type de format que vous appréciez tout simplement, si c'est quelque chose que vous voudriez retrouver lorsque je ferai d'autres séminaires, je pense notamment au séminaire Biz Club qui aura lieu les 8 et 9 décembre 2018. Si c'est un format que vous appréciez, laissez-moi un commentaire pour que je puisse m'en rendre compte et puis si c'est quelque chose qui vous plaît, je referai ce type d'épisode. Moi, en tout cas, je trouve que c'est intéressant mais je suis impatient de savoir ce que vous en pensez. Voilà, je voudrais terminer par remercier Maxence qui s'occupait de toute l'organisation avec son équipe de ce séminaire Business Internet en Or 2.0. Je remercie tous les participants et tous les intervenants qui ont joué le jeu, qui se sont pris au jeu de répondre à mes questions tout au long de ce week-end. Et puis, comme je vous le disais, samedi, lorsque j'ai enregistré la toute première partie de cet épisode, c'est vraiment la richesse de ces séminaires, c'est le fait de rencontrer plein de personnes, c'est l'aspect networking qui, moi, m'intéresse le plus, qui, moi, m'attire le plus aujourd'hui, lorsque je fais des séminaires de ce type. Non pas parce que les interventions sur scène, les conférences, ne m'intéressent pas, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce dont j'ai besoin pour avancer dans mon business. C'est de ces rencontres que je me nourris le plus. C'est de ces rencontres que je retire le plus de bénéfices pour avancer dans mes différents business que sont Prendre sa vie en main et WebCréacteur. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi un commentaire dans l'URL que je vous ai indiqué plutôt webcréacteur.com slash wca013 et puis je vous retrouve mardi prochain avec Queen Bee. J'ai eu un petit décalage du coup des épisodes parce que j'ai décidé un petit peu au dernier moment de faire cet épisode à l'improviste lorsque je me suis rendu compte que c'était une chose qui pouvait être intéressante pour vous de faire cet épisode live au séminaire de Maxence. Et donc voilà, rendez-vous mardi prochain avec Queen Bee et puis d'ici là passez une excellente semaine, passez une excellente journée et je vous souhaite tout le meilleur. Salut ! Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcréacteur.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada